et bien salut à tous à tous c'est le 208 j'espère que vous allez bien tout comme ça super bien donc aujourd'hui on s'entend pour noël vidéo donc pour vous dire que le parquet continue parce que un ami éleveur de poules d'alsace nous a demandé de récolter une douzaine d'oeufs d'oeufs donc mardi je vais lui apporter je pense parce que j'ai un ami où je vais j'allais chez un ami qui habite pas loin de cet agriculteur donc en même temps j'ai des déposants j'ai vite régler la luminosité pour que vous voyez mieux les poules donc une petite coupure on va régler la luminosité on voit un peu mieux myrtille ici elles ont faim là il y a beaucoup d'oeufs il y en a 1 2 3 4 5 elle pour plus que quand il y avait le parfait pour nos oeufs à nous normalement la boîte sera remplie d'ici mardi en rendant compte que je tourne la vidéo 17 février donc mardi mardi le le 21 février je vais l'apporter à cet agriculteur normalement s'il y aura toute la boîte remplie ou sinon si elle n'est pas encore remplie je me sais qu'on va bientôt lui apporter oh non 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 merci tu reprends de là-dedans désolé la boîte elle est déjà bien remplie là je pense avec ses oeufs là quand il y aura ses oeufs elle sera bien remplie et ce qui est cool c'est que c'est tous des oeufs de poules d'as parce que cet agriculteur il veut pas de de viande à te croiser bon voilà ce qu'elles attendent toutes là les poules c'est à manger donc je vais leur donner tout de suite je vais leur donner tout de suite à manger j'ai une vidéo d'après midi pour une fois parce que d'habitude je le fais tout le matin parce que c'est un des seuls moments de la journée où j'ai le temps voilà dommage on voit que les poules bleus alors on va pas mieux désolé vraiment j'ai mis la luminosité au max mais ça marche quand même pas nos petites coupures pour aller chez les poules rouges voilà on est dehors j'ai réglé la luminosité parce que là il y en a trop on les voit pas bien c'est moche luminosité là on a jurassique et macaron donc ma plus vieille poule là enfin ma plus vieille poule d'alsace parce que ma plus vieille poule c'est la poule croisée je sais plus comment elle s'appelle là on a jurassique mon magnifique coq d'alsace noire en ce moment il y a les palongues qui commencent à chanter peut-être qu'au cours de la vidéo il y aura des palongues pour entendre à chanter là on a un oeuf de poule rousse je le pose là voilà on en a encore un je le pose là euh là il fallait voir petite coupure voilà ce moment elle ponte pas trop haut il faut que j'ai un oeuf quand il pointe j'ai le mageot il y a le mageot il y a le mageot ah il y a un oeuf ah non j'ai cru qu'il y avait un oeuf en terre du poule en ce moment ça arrive souvent ah non j'ai cru qu'il y avait un oeuf en terre du poule alors petite coupure le temps que j'apporte les oeufs enfin attends je les mets dans les poches je les pose dans le panier c'est un panier qu'on utilise depuis longtemps pour mettre les oeufs dedans il y a parfois des années où on ne l'utilise pas parce que parce qu'on a pas tellement d'oeufs et là vu qu'on a acheté des poules rousses cette année donc on en a besoin les poules rousses c'est celles qui chopent les maladies donc heureusement qu'on a des poules rousses parce que c'est celles qui chopent les maladies et pas les poules d'osasses elles sont les plus faibles là bas on a toujours macarons et jurassiques donc qui n'ont pas faim je pense donc ce qu'il va faire aujourd'hui une majorité de pondu par les poules d'osasses les poules d'osasses sont moins que les poules rousses donc euh pour le nombre de poules qu'il y a c'est quand même les poules rousses qui remportent parce que du côté des poules rousses il y a que 3 poules qui n'ont pas fondu je ne compte pas la poule croisée la poule qui est avec les rousses la grosse elle je ne la compte pas voilà là on a beaucoup d'oeufs on en a 9 et donc 10 avec celui que j'ai ramassé ce matin voilà on va nourrir les canards petite coupure petite coupure petite coupure maintenant allez voir les chambres d'elver agriculteur et de mon frère qui fait la des fricots donc là il y a des joies qui sont sorties normalement et il y a mon frère qui les surveille ça va ? ils sont calmes ? là il y a des canards qui l'ont vu voilà ils sont très sympas on voit qu'il y a un peu peur qui est intimidé il y en a bien que junior le mal que je vends pour les intéressés mettre dans les commentaires aussi si vous êtes plus intéressés et il y avait la ferme poule enfin la oui la ferme poule je crois que c'était qui a dit que c'était trop cher mais 20 euros c'est les prix c'est pas vraiment cher par rapport au prix de la ferme de Beaumont ils en vendent 35 euros la ferme de Beaumont on avait coupé les branches des arbres comme vous voyez en arrière il y a les cannes qui mangent là il n'y a pas leur cabane là il y a les cannes qui mangent et les mâles qui surveillent et Indy qui surveillent aussi c'est bizarre qu'elles veuillent pas manger aussi enfin elle elle n'a pas trop faim petite coupure on est temps de se retrouver chez les oies voilà on est chez les oies là on a Joséphine qui est la grand prix d'honneur là on a Henriette qui est aussi un prix d'honneur mais qui m'a pas fait gagner une coupe et là on a Ernest qui n'a pas fait de prix enfin si troisième prix mais ça c'est 91 sur 96 donc là on va se retrouver tous ici chez la tortorelle on est chez la tortorelle donc là moi genre que je lui ai mis il ne l'a pas empêché de gaspiller comme vous le voyez c'est encore plein de graines mais bon pour un pigeon c'est difficile avec leur petit bec c'est sûr qu'ils arrivent à gaspiller au moment s'ils mangent un poussin donc c'est un mâle comme je vous l'ai déjà dit on voit les oies oh Manda mon beau Manda mon bras il est trop court pour l'attraper on voit les oies qui sont derrière bon ici c'est l'ancienne volière où il y avait les canards qui dormaient comme vous le savez sans doute donc peut-être que mon papi m'a fait un peu mêle à ma tortorelle mais c'est pas encore sûr il faut que j'en parle à mes parents parce que mon papa dit que il y a une différence entre une tortorelle et un élevage de tortorelle mais si on lui achète une femelle et qu'on ne la laisse pas couver il n'y aura pas un élevage de tortorelle donc voilà parce que quand une femelle couve elle n'a pas forcément des petits si on ne la laisse pas couver si on lui enlève les oeufs bah après elle couvre pas donc voilà ce sera déjà la fin de cette vidéo donc ça là les plaques en plexiglas c'est pour c'est pour que le vent ne passe pas trop c'était pour les canards vu que leur canard était là sur les planches de bois qui sont par terre voilà ce sera déjà la fin de cette vidéo j'espère que vous aurez plu n'hésitez pas à mettre un like ou à vous abonner abonner c'est donc sur mobile les tablettes c'est là c'est normalement c'est en bas de la vidéo sur les ordinateurs aussi sur les télévisions je sais pas enfin sur les télévisions on ne peut pas s'abonner normalement donc voilà c'est déjà la fin de cette vidéo et sur PS4 bah c'est c'est comme sur les ordinateurs c'est en bas de la vidéo donc voilà c'est déjà la fin de cette vidéo j'espère que vous aurez plu n'hésitez pas à liker abonnez vous à la chaîne le monde de Louis oui je l'ai déjà dit et c'est dans les commentaires donc voilà salut